Ensuite nous allons accueillir Fabrice qui va me rejoindre ici car nous allons avoir besoin d'espace pour la chronique qui va suivre. Bonjour Fabrice et bienvenue sur le plateau de Télédent. Il est un tout petit peu plus grand que moi Fabrice, un tout petit peu. On va vous présenter d'abord, vous êtes coach sportif, c'est ça on peut dire ? C'est ça, on peut dire ça. Pour présenter l'assaut Body Art, athlète de rue, c'est écrit sur le t-shirt. Alors vous l'avez peut-être déjà vu Fabrice, soit le matin c'est à la butte, s'entendent que ça se passe, soit en fin de journée du côté des NEF, du côté du Parc des chantiers. C'est une espèce d'entraînement collectif pour faire du sport dans la rue. On voit justement les images de la butte Saint-Anne avec un succès croissant. Il y a toujours de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde. Et le maximum que vous avez fait ? C'est 146 personnes. 146 personnes, voilà, coachées par Fabrice et donc qui rejoint le 18h de Télédent pour aussi vous faire travailler chez vous. Et ici aussi sur ce plateau, on va bosser et apprendre des mouvements. D'ailleurs j'avais dit que j'enlevais ma veste alors je vais l'enlever tout de suite. On ne voit pas pour l'instant. Hop, je l'enlève, je la cache. Et on va apprendre des mouvements avec vous qu'on peut faire chez soi, des mouvements simples pour garder la forme physique. C'est ça, aujourd'hui ce sera le burpees. Alors on va apprendre le burpees. Qu'est-ce que c'est le burpees ? Le burpees c'est un mouvement qui permet de travailler tout le corps. Ouais. Avec un exercice de saut, de squat et tout. C'est un mouvement très très pertinent et très difficile. C'est un mouvement qui a à peu près une centaine d'années, qui a été créé par un docteur, le docteur burpee. D'où son nom ? Exactement. Vous ne savez rien dire fin au burpee. Exactement, c'est un test d'aptitude en fait. Et c'est devenu populaire en fait dans les années 40 avec l'armée qui ont pris ce mouvement pour faire un test d'aptitude, pour envoyer les gens faire la guéguerre. D'accord. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un burpee. C'est parti. Donc on est parti. Donc je vais te faire le mouvement à vitesse réelle. D'accord. Et après je vais te montrer comment on fait le mouvement. Donc ça donne ça. Voilà, hyper facile quoi. Hyper facile. Voilà. Maintenant c'est à nous deux. Ok, on y va. Donc là on va emmener les mains au sol. Ok. Ok. On va tendre les jambes. Là je te fais d'abord les parties modifiées les plus simples. On ramène les jambes. Et on saute. Et on saute. Ok. Jusqu'ici tout va bien ? Jusqu'ici ça va. Ok, on va corser un peu le truc. On va pareil, on va se ramener au sol. Cette fois on va lancer les deux jambes simultanément. On les ramène simultanément. Ouais. Et on saute. Et on saute. Et on commence un peu à transpirer déjà. Voilà. Il commence à faire un peu chaud. Et là maintenant on va essayer de le faire avec la pompe. D'accord. Même si tu ne descends pas beaucoup, c'est juste pour montrer un peu aux gens comment ça fait. Ok. Donc là on descend. On tend les jambes. Petite pompe. On ramène. Et on saute. Je pense que c'est bien. J'ai bien fait de mettre le décolleté aujourd'hui. J'ai dit que tout va bien ? Ouais ça va. Donc là on a fait un burpee. On a fait un burpee. Après c'est un mouvement qu'on peut décliner à plein de sauces. On peut mettre des objets devant, faire le burpee, passer par-dessus. Ouais. Les faire en sautant, en reverse. Il paraît que c'est un mouvement qu'on fait aussi en entraînement des fois pour des sports co. Ou des choses comme des sports collectifs. C'est un mouvement qui permet de sécher. Ouais. Et du coup qui travaille bien les abdos, les pecs. Pour nous oui quand même. Mais on s'associe. C'est clair. Il permet de travailler les jambes et tout. C'est un mouvement qui est vraiment pertinent. Et un des meilleurs mouvements pour moi. Ouais. Le plus difficile à répéter en boucle et tout. C'est pas évident quoi. D'accord. Voilà. Et alors tout le monde peut le faire le burpee ? Ou il faut quand même avoir un peu... Tout le monde après le faire complètement. Ça veut dire à vitesse réelle et tout. Tout le monde ne pourra pas le faire dessus. Mais après on peut le faire en modifié. Comme j'expliquais tout à l'heure. Parce que si on a des problèmes de surpoids et tout. C'est pas évident pour les genoux. Donc voilà. On va faire juste ça. Remmener les jambes. On n'est même pas obligé de sauter quoi. On fait ça. Et ça permet déjà de travailler la musculature. Et le cardio aussi. Le cardio. Beaucoup le cardio. Ça attaque beaucoup le cardio. On ne dirait pas comme ça. Mais ça attaque vraiment le cardio. Et il faut faire des petites séries j'imagine. Pour que ce soit efficace. Parce que là on en a fait deux fois. 50, 60 minimum quoi. Après couplé avec d'autres choses. On peut je ne sais pas faire travailler les abdos à côté. On se fait des petites séries d'abdos. Deux, trois trucs à côté. Mais on fait 50, 60 burpees. C'est bien. Ça fait une bonne séance. On se le refait un petit peu. Allez c'est parti. Parce que voilà. Vous pouvez aussi le faire chez vous. Prendre des notes. On va en faire trois de suite. Allez c'est parti. Copier un peu. Il faut être un peu coordonné quand même. C'est ça. Je saute. Le troisième. Vas-y t'es prête. Elle est prête ton bout de garde. Tu prêtes là ? Ouais t'es prête. T'es prête. Franchement t'es prête. Donc voilà. Vous pouvez faire des petits burpees chez vous. Comme ça pour vous entraîner. À la maison. Ils peuvent aussi venir faire du sport avec nous s'ils veulent. Évidemment. C'est à quelle heure le matin ? 10h30 le matin. 19h30 le soir. C'est tous les jours. Juste derrière là. Vous venez avec moi. On fait des burpees. Je suis ça mon petit cardio là. Qu'est-ce qu'on tente à prendre ? Le cardio il monte un peu. Voilà. Et au tout niveau ? Tout niveau sportif ? Ouais tout niveau. Tout âge. À partir de 10 ans. À partir de 10 ans quoi. Merci beaucoup Fabrice pour ce premier cours. Je suis déjà essoufflée. Puis on vous retrouvera tous les 15 jours pour apprendre à chaque fois de nouveaux mouvements et être en forme. En bonne forme physique. C'est le but de l'opération. C'est ça. Merci Fabrice. Et puis on vous retrouve sur Facebook je crois. C'est ça. Facebook Baudière Plante. Voilà. Comme ça vous pouvez apprendre des infos sur tous les cours. Y participer. Et vous retrouver sur les photos qui sont prises. Il y a plein de photos qui sont prises pendant les cours évidemment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis.